L'activité des bancaires sur base individuelle a enregistré une progression qui est modeste. En 2016, l'activité bancaire a enregistré une croissance qui est relativement modeste. Le crédit bancaire a observé une croissance de 4% en reprise par rapport à l'année précédente et s'est établi à 811 milliards de dirhams. Malgré une conjoncture économique qui a été difficile, les créances en souffrance ont progressé de manière ralentie cette année. Ils représentent 7,6% du portefeuille des prêts des banques. Le résultat net cumulé des banques, si l'on exclut l'impact d'une opération significative de désinvestissement, a enregistré un léger repli de 1,7%. Parallèlement, les trois groupes bancaires présents à l'international ont bénéficié d'un renforcement de leurs résultats dégagés à travers leurs activités en dehors du Maroc, en particulier au niveau du continent africain. Le secteur bancaire marocain a affiché de bons indicateurs financiers et de bons fondamentaux qui font de lui un secteur rentable et bien capitalisé, comme cela a été confirmé par le Fonds monétaire international lors de son dernier communiqué. Le crédit à l'habitat et le crédit à la consommation ont progressé chacun à 5%, alors que le crédit à la trésorerie a continué sur une tendance baissière. Il a cédé cette année 1% pratiquement, de même que le crédit à la promotion immobilière, qui s'est contracté de 5%. Il a cédé cette année 1% pratiquement, de même que le crédit à la consommation a été faite. Il a cédé cette année 1% pratiquement, de même que le crédit à la consommation a été faite.